Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans ce nouveau tuto, j'aimerais vous présenter une série de codes secrets que vous deviez utiliser absolument. Ce sont des codes secrets très indispensables. Si vous utilisez l'Android ou l'iPhone, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Mais avant d'entrer dans les vues du sujet, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la clôture de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, ça peut arriver que vous aviez égaré votre téléphone ou que votre téléphone a été volé. Comment faire pour récupérer votre téléphone avec un code secret ? Ne vous inquiétez pas, chaque smartphone dispose d'un code secret avec lequel on peut le localiser à distance. Et pour connaître le code secret qui va permettre de localiser votre téléphone en cas de perte ou de vol, vous allez juste entrer dans l'application téléphone. Une fois dans l'application téléphone, vous allez taper ce code, étoile, dièse, zéro, six, et vous allez finir avec dièse. Et le code va s'appliquer automatiquement. Regardez. Voilà, ça va afficher l'IMEI de votre téléphone. C'est ce code qui permet de localiser votre téléphone en cas de perte ou de vol. Donc, vous pouvez recopier ce code ou copier pour le garder jalousement. En cas de perte ou de vol, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez vous rendre au commissariat. Grâce à ce code, on va localiser votre téléphone. Et en ce qui concerne le deuxième code, c'est un code qui vous permet de suivre les appels de votre conjoint ou de votre partenaire à distance. Et pour pouvoir suivre les appels de votre partenaire à distance, vous allez juste prendre son téléphone. Vous allez taper ce code, étoile, trois, un, étoile. Et vous allez mettre ensuite le numéro de téléphone. Je veux mettre notre numéro de téléphone à titre d'exemple. Et vous allez finir avec dièse. Vous lancez le code comme si vous voulez effectuer l'appel. Regardez ce qu'on dit ici. On dit numéro de l'appel en sortant. Le service a été activé. A partir de ce moment, vous pouvez suivre les appels de votre partenaire à distance. Il vous suffit juste à chaque fois d'entrer dans le fichier audio de votre téléphone pour regarder tous les appels enregistrés. Et vous pouvez les suivre tranquillement. Et pour désactiver cette option, vous prenez toujours son téléphone. Vous entrez dans l'application téléphone. Et vous tapez le code en sens inverse. Dièse. Trois. Un. Étoile. Vous mettez encore votre numéro de téléphone. Et vous allez encore finir avec dièse. Vous lancez toujours comme si vous voulez effectuer l'appel. On dit numéro de l'appel en sortant. Ce service a été désactivé. A partir de ce moment, vous ne pouvez plus suivre les appels de votre partenaire à distance. Maintenant, vous deviez savoir, quand vous utilisez un code de secret, une autre personne peut également utiliser le même code de secret contre vous. Comment faire pour savoir si quelqu'un suit vos appels téléphoniques à distance ? Vous deviez toujours entrer dans l'application téléphone. Et vous tapez ce code. Étoile. Dièse. Deux. Un. Dièse. Vous lancez comme si vous voulez toujours effectuer l'appel. Regardez ce qu'on dit ici. Transfers d'appels. Voix non transférée. Faces non transférées. SMS non transférées. Quand c'est comme ceci, ça voudrait dire personne ne suit vos appels à distance ni ne lit vos SMS à distance. Si c'était transféré, qu'est-ce que vous deviez faire pour désactiver ? Vous allez toujours rester dans l'application téléphone. Vous tapez ce code. Dièse. Dièse. Zéro. Zéro. Deux. Dièse. Vous lancez toujours comme si vous voulez effectuer l'appel. Regardez bien. On dit transfert d'appels effacement réussi. A partir de ce moment, si quelqu'un suivait vos appels téléphoniques à distance ou lisez vos SMS à distance, dès que vous allez désactiver comme ceci, la personne ne pourra plus les suivre. Et en ce qui concerne le dernier code, ça peut vous arriver de vouloir appeler quelqu'un et vous n'aimeriez pas que la personne vous rappelle en retour. Comment empêcher à cette personne d'avoir accès à votre numéro après l'appel ? Vous allez toujours entrer dans l'application téléphone. Vous tapez ce code étoile 3, 1, dièse. Vous lancez toujours comme si vous voulez effectuer l'appel. On dit numéro de l'appel en sortant. Le service a été activé. Ce code secret vous permet de rendre votre numéro de téléphone privé. Donc quand vous activez cette option, quand vous allez appeler une personne chez lui, ça serait comme un numéro de service. Ça va afficher chez lui numéro privé. Et la personne ne pourra pas avoir accès à votre numéro de téléphone ni vous rappeler en retour. Et pour désactiver cette option, vous restez toujours dans l'application téléphone et vous tapez ce code en sens inverse, dièse, 3, 1, dièse. Et vous lancez toujours comme si vous voulez effectuer l'appel. Regardez, on dit numéro de l'appel en sortant. Ce service a été désactivé. Et à partir de ce moment, votre numéro de téléphone devient à nouveau identifié si vous effectuez des appels téléphoniques. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clôture de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.